bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope 2021 bah pratiquement que des bonnes choses à part peut-être un petit souci pour le troisième des camps une partie du troisième des camps qui va recevoir neptune la dissonance de neptune et qui donc peut se trouver dans une dans un imbroglio familial ou par rapport à ses origines ou alors il ya quelqu'un de la famille qui est un petit qui est manipulateur et il faut vous sortir un petit peu de cette relation et vous allez y arriver je vais vous expliquer pourquoi cette année vous avez droit à deux bons aspects un aspect jupiter qui va traverser le verso jusqu'au mois de mai et qui va faire les trois des camps c'est pour ça que le troisième des camps bon les choses peuvent aller mieux bon à ce avant un petit peu avant le mois de mai et puis surtout après le mois de juillet où jupiter va être tout le temps en bon aspect avec vous donc bon très possible que neptune bon cela dit neptune est forte en poisson et jupiter peut au contraire vous accentuer le côté idéalisation de quelqu'un bon on met ça de côté pour l'instant on en revient à l'ambiance générale qui est une ambiance excellente à la fois pour vos relations commerciales si vous êtes dans le commerce ou même si vous êtes employé ou dans une société une administration vous allez vous trouver dans un contexte qui va être plus facile tout en étant constructif parce qu'il ya saturne dans le coup disons vous construirez des relations commerciales des relations professionnelles très solide et en même temps ça va vous emmener plus loin ça va vous permettre de de d'élargir un petit peu le le à la fois le cercle de vos vos clients le cercle ou votre champ d'action 1 et en même temps certains pourraient ajouter une corde à leur arc faire quelque chose en plus où se découvrir un nouveau centre d'intérêt qu'ils vont exploiter côté boulot c'est un petit peu à l'image de ce que je viens de vous dire avec pour ceux qui ont neptune bon de l'incertitude des bases qui ne sont pas toujours solides 1 mais bon d'une manière générale avec les bons influx de jupiter tout ce qui est de l'ordre du travail des apprentissages de l'écriture aussi un tout ça sera extrêmement valorisé par la conjoncture et avec quand même un taux de réussite dans ce que vous entreprendrez qui sera assez impressionnant je crois pas que vous raterez beaucoup cette année encore une fois seul ceux qui sont embêtés par neptune c'est à dire la fin du signe donc vous serez les seuls peut-être à trouver que vous n'arrivez pas à aboutir dans ce que vous entreprenez ou alors vous êtes avec des planches pourries et vous ne pouvez rien faire enfin bref c'est pas c'est pas facile pour vous c'est très embrouillé mais et alors je sais pas ce que jupiter va venir faire là dedans s'il va comme je vous l'ai dit tout à l'heure amplifier un petit peu l'admiration que vous portez à quelqu'un et qui n'est pas du tout peu qui va pas dans le sens de votre évolution ou alors si au contraire comme c'est votre planète vous n'allez pas dégager dégager la situation qui vous ennuie ce serait quand même bon l'interprétation la plus positive on va dire toujours est il que donc dans le domaine du travail vous n'avez pas à vous en faire sauf que peut-être il faudra quand même si vous voulez bien évoluer accepter quelques petits changements une sorte de modernisation on va dire un de vos comptes vos méthodes de travail ou des conditions dans lesquelles vous travaillez ou des mêmes des outils que vous employez vous pourriez apprendre de nouveau à vous à utiliser de nouveaux outils de nouveaux logiciels enfin des choses qui vont vous aider finalement à automatiser un petit peu votre travail il ya une notion avec cet uranus en taureau de dématérialisation d'automatisation et peut-être que bon ça vous sera bénéfique dans votre boulot côté coeur et bien bon il ya du flirt dans l'air des petites aventures qui peuvent évoluer un peu surtout si vous êtes né donc avant le les 4 5 décembre dans la mesure où saturn est à côté pas loin de jupiter bon il est très possible que vous fassiez des rencontres qui pourraient paraître légères sans conséquence au départ et qui finalement vont se structurer vont donner quelque chose là bien sûr je m'adresse aux célibataires n'hésitez surtout pas à utiliser les réseaux sociaux les applications de rencontres et tout ça parce que comme c'est les planètes sont en verso toutes ces nouvelles technologies peuvent vous aider à faire des rencontres des rencontres sans lendemain si c'est ce que vous désirez et souvent c'est ce que vous ce dont vous aurez envie parce que vous aurez plus ce le désir de jouer de vous amuser de tester votre pouvoir de séduction voyez peut-être que ça vous détendra c'est ça qui vous détendra parce que le vous aurez par ailleurs vous serez très sollicité comme on l'a vu sur le plan du boulot donc vous aurez envie de vous détendre en vous amusant en sortant même si vous avez atteint un certain âge n'hésitez pas à faire un petit peu comment dire à sortir de vos de vos schémas habituels c'est à ce à quoi invite le verso et le verso est très en vedette cette année donc dans tous les domaines il faut sortir des sentiers battus même chose pour les couples vous serez forcément amené à modifier un petit peu votre style de vie ou ce que vous faites ensemble peut-être que vous allez faire quelque quelque chose de nouveau que ce soit du sport un nouveau sport ou à tout cas ce sont des des choses qui vont forcément vous rapprocher ou créer des nouveaux liens entre vous resserrer ses liens puisque il y aura saturne dans le dans le viseur donc forcément votre couple va peut-être avoir des bases plus solides cette année et cela grâce justement à je vous dis quelque chose de nouveau dans votre peut-être aussi que vous aurez un nouvel environnement avec des nouveaux voisins des nouets et que bon ça va redonner un petit coup de fouet à votre relation je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 30 de 10 aller sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine et puis vous pouvez vous abonner un petit peu de fouet à votre relation je vous souhaite à votre